Femmes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Laura Faye. Laura avait 30 ans et la vie devant elle. Et pourtant, nous sommes le 6 août 2018 et la jeune femme est aux anges. Enfin, les vacances. Après avoir dîné avec sa mère et ses sœurs, elle prend la route pour un périple de 700 kilomètres direction les Landes pour un festival. Personne ne la reverra jamais vivante. Disparition volontaire, suicide, enlèvement. Sa famille remue ciel et terre pour tenter de la retrouver. Enfin, 5 mois plus tard, c'est son cadavre qui est découvert dans un fossé au milieu de la forêt landaise. Que lui est-il arrivé ? Quel drame s'est joué pendant ce dernier voyage ? La réponse dans ce document inédit de Chroniques Criminelles. Aout 2018, en plein cœur de la forêt landaise. Une jeune femme seule s'enfonce dans les bois. Soudain, elle se volatilise. Qui est-elle ? Et que s'est-il passé ? C'est le début d'une mystérieuse affaire qui réserve aux enquêteurs de multiples rebondissements. Tout commence ici, à Tain-l'Hermitage, dans le département de la Drôme. Une commune de 6 000 habitants, réputée pour ses grands crus. Tain-l'Hermitage, en fait, c'est dans le couloir rhodanien. Ce sont ces villages qui sont à la fois un peu industrieux. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a encore des usines qui sont aussi connues internationalement pour son vin, en réalité. On est dans la partie haute du vignoble des côtes du Rhône. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un paysage un petit peu paradisiaque, en fait. Il y a des vignes sur les collines, le Rhône qui passe au milieu. C'est une carte postale de la France, dans ce cas-là, de plus bucolique. C'est dans cette petite ville tranquille que grandit Laura Fé. Entourée de deux frères, deux sœurs et deux parents très aimants. C'est un milieu relativement modeste. Ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or, comme on dit. Mais en tout cas, elle est choyée. Et en fait, elle grandit dans ce cadre tout à fait harmonieux. C'est vraiment une famille, voilà, soudée. Cathy Myra, avocate des partis civils. Ils sont très proches les uns des autres. Il n'y a pas de conflit entre les frères et sœurs avec les parents. C'est vraiment une famille unie. Laura est la troisième enfant dans cette fratrie de cinq. Mais elle prend vite une place centrale dans la famille. Laura était gentille, très souriante, rigolote, je vais dire. Gisèle Fé, mère de Laura. Ici, elle amusait un peu tout le monde. Elle avait une petite toit perçante, n'était pas bien grande, pas bien grosse. Laura, c'est une boule d'énergie. C'est le bout en train de la famille. Karen Berthaille, journaliste à Sud-Ouest. Celle qui apporte un peu de bonheur à ses frères et sœurs. Au lycée, Laura est une élève sérieuse. Elle a un objectif en tête, devenir greffière. Et pour y arriver, elle travaille dur. Seulement voilà, son rêve s'effondre. Elle est recalée en deuxième année de droit à Grenoble. Dépité, elle revient près de sa famille. Mais comme c'est une bosseuse, elle enchaîne sans problème les petits boulots. Ainsi, pendant cinq ans, elle mène une existence heureuse et insouciante. Sans se douter que sa vie va bientôt basculer. 2010, Laura a maintenant 22 ans. Alors qu'elle travaille non loin de Tain-l'Hermitage, elle rencontre un collègue qui, très vite, ne la laisse pas indifférente. Il s'appelle Virgile Bourdon. Et c'est un beau jeune homme de 24 ans. Virgile, c'est un grand gaillard qui fait à peu près 1m90, qui a les cheveux longs, qui est assez impressionnant, qui a une carrure quand même. Il a aussi un style un peu roots, un peu baba cool. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie sociale, qui s'intéresse beaucoup aux autres. Anthony Sutter, avocat de la défense. Qui peut avoir des combats aussi, vraiment de réelles convictions. Je pense que pour elle, c'est le coup de foudre total. C'est quelqu'un qui n'a pas de règles, il se laisse aller au gré du vent, au gré des gens qu'il rencontre et tout. Quand on sort d'une famille, on va dire, traditionnelle, ça fait rêver. Virgile a tout du bel aventurier et pris de liberté. Cultivé et engagé, il fascine autant qu'il impressionne. Laura tombe immédiatement sous le charme. Ils vont avoir cette espèce de coup de foudre qui est nourrie de cette envie d'ailleurs, de cette envie de voyage. Et ils vont vivre comme des nomades. C'est un petit peu un conte de fées entre les deux parce qu'ils sont exactement pareils. Ils adorent les mêmes choses, les mêmes festivals, ils ont des goûts musicaux qui sont en commun. Donc c'est une harmonie à peu près totale au sein de ce couple qui est un petit peu, pourrait-on dire, aventureux. Très vite, ils décident d'acheter un camping-car avec un seul objectif, bouger, voyager et mener une vie de bohème. Ils ont dans l'idée de faire les saisons et comme ça, l'hiver, de pouvoir partir dans des pays étrangers avec leur camping-car et revenir pour les saisons et un peu à la babacoule. Leur rêve ultime est de gagner suffisamment d'argent pour partir à la découverte du monde. Alors, ils enchaînent les petits boulots. Mais au bout de deux ans, l'argent manque toujours pour financer leur grand projet. Et c'est là où Petitati, elle se rend compte qu'elle ne fera jamais son voyage en camping-car. Laura est dépitée. Pour elle, leur vie sur les routes n'est plus rien de romantique. Virgile n'est pas d'accord. Mais la jeune femme, elle, veut s'installer. Elle a maintenant 27 ans et elle décide de chercher un emploi fixe. Certes, il y a les festivals, certes, il y a la jeunesse, les copains, mais il y a aussi les pieds sur terre et l'envie de construire quelque chose de stable. Toujours en ayant cette joie de vivre et cette envie un petit peu d'être baroudeuse parfois. On sent un véritable souhait de se poser et d'entrer dans une vie d'adulte. En 2015, Laura décroche un CDI chez Amazon à Montélimar. Elle peut enfin se poser et s'installer. Elle trouve un appartement et, par amour, Virgile, le nomade, emménage avec elle. Puis, avec ses économies, la jeune femme achète une petite maison à Villeneuve-de-Berg en Ardèche. Et là encore, Virgile la suit. Laura, en fait, à l'orée de ses 30 ans, elle a une vie stable, elle a sa famille qui est à proximité, avec qui elle a des liens très très forts. Elle donne totale satisfaction à ses employeurs, ses collègues de travail et l'adore. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette jeune femme. Tout lui sourit, mais ce bonheur va vite voler en éclats. Nous sommes en août 2018. Laura s'apprête à partir en vacances. La veille de son départ, elle invite sa mère et ses sœurs au restaurant. Elle est très contente, elle vient d'avoir une prime, donc ça lui fait plaisir et puis, c'est quelqu'un de généreux et puis, ça faisait l'occasion de se retrouver à un repas entre filles. Laura part pour un festival dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, mais cette fois-ci, en solo, sans Virgile. Sa famille s'interroge, est-ce que tout va toujours bien entre eux ? Moi déjà, quand elle nous dit non, je ne pars pas avec Virgile, je trouve ça bizarre. Enfin, partir en vacances toute seule, ce n'est pas son style, quoi. Ce jour-là, Laura n'en dira pas plus. À la fin du repas, la jeune fille quitte sa mère et ses sœurs. Elles sont loin de se douter que c'est la dernière fois qu'elles la voient. Je lui avais envoyé un petit message le soir même pour dire que j'avais passé un très bon moment. Marie-Lyne Faye, sœur de Laura. Ça m'avait fait plaisir de la voir comme ça et que je lui souhaitais de bonnes vacances. Le samedi matin, je l'avais appelé pour lui dire de faire un bon voyage, comme j'avais l'habitude de faire. Une dernière conversation qui ne laisse rien présager du drame à venir. Une semaine plus tard, atteint l'ermitage. Sylvie, la sœur de Laura, attend la jeune femme. Les vacances sont terminées et elle a promis de venir garder son chien. Mais les heures passent et Laura n'arrivent pas. Moi, je m'inquiète tout de suite parce que si ma sœur m'a dit qu'elle me gardait mon chien, elle me garde mon chien. Je sais qu'elle a qu'une parole et que je peux compter sur elle. Ma mère est en vacances donc quand ma mère rentre de vacances, je lui dis c'est bizarre, Laura ne me répond pas. Je me suis dit bon, elle a peut-être trouvé un coin tranquille, elle passe deux jours de vacances de plus. Ce n'était pas bien grave. Mais quelques jours plus tard, Gisèle apprend que Laura n'a pas repris le travail. Dans son entreprise, personne ne l'a revue depuis son départ en vacances. L'inquiétude gagne alors toute la famille. Si elle peut se permettre de louper un jour de travail, la semaine entière, ça ne lui ressemble pas du tout. C'est une jeune femme sérieuse qui est là pour faire le travail, qui est présente à ses horaires, qui ne compte pas ses heures, qui fait le taf. Donc, elle n'a pas de raison de ne pas venir travailler. On s'est dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La famille tente d'appeler Virgile, le compagnon de Laura. Enfin, il est injoignable. Alors, Gisèle et Jean-Pierre décident de se rendre chez leur fille. Arrivé sur place, ils trouvent porté-volet clos. Laura ne serait donc pas rentrée de vacances. Pourtant, quand ils entrent à l'intérieur, ils découvrent une partie de ses bagages. On a trouvé bizarre parce qu'elle m'avait demandé le porte-vélo que j'ai retrouvé le porte-vélo chez elle. Et ma glaciaire que je lui avais prêtée, la glaciaire était chez elle. Là, j'ai trouvé bizarre. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle est visiblement revenue, mais ce qui est très étrange, c'est que le courrier s'est entassé depuis plusieurs jours dans la boîte aux lettres de Laura. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Si elle était rentrée, on peut imaginer qu'elle aurait relevé son courrier. Laura serait-elle rentrée des Landes puis repartie aussitôt ? Mais dans ce cas, où est-elle allée ? Et pourquoi ? Gisèle et Jean-Pierre décident de faire le tour du quartier pour interroger les voisins. Et là, surprise, non loin de la maison, il tombe sur sa voiture. Donc, on a ouvert une portière qui était restée ouverte derrière. Gisèle Faye, maire de Laura. Et là, on a vu la voiture qui était tout en désordre, tout était renversé. Elle n'a pas donné signe de vie, elle ne répond pas à son téléphone, mais sa voiture est là. Karen Berthaille, journaliste à Sud-Ouest. Donc, normalement, elle devrait être là et c'est là où ça devient très inquiétant. Dès le lendemain, Gisèle se rend à la brigade de Villeneuve pour signaler la disparition de sa fille. Mais la gendarme qui l'accueille ne s'inquiète pas trop. Elle m'a dit que ma fille avait 30 ans et qu'elle était libre de ne pas me parler si elle ne voulait pas me parler. Donc, moi, j'ai répondu mais ce n'est pas Laura. Laura me donne toujours des nouvelles que ce n'était pas normal. Mais elle n'a pas voulu nous écouter. La famille, elle, est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. alors elle décide de mener sa propre enquête et elle commence par faire le tour des hôpitaux de la région. Les parents multiplient les allers-retours entre Villeneuve-de-Berg et Thalermitage. Donc, il y a une véritable machine qui se met en marche. J'ai contacté Jessica et Hermantine. C'est vraiment les deux amis qui ont donné des nouvelles. Et j'avais contacté aussi Edilia. C'est une copine qu'elle a vue avant de partir. Elle n'avait pas de nouvelles non plus. La famille ne baisse pas les bras et décide de faire un appel à témoins privés. Et donc, des affichettes sont disposées chez les commerçants de Villeneuve-de-Berg. Il y a le visage de Laura, une photo, une affichette qui fleurit un peu dans les rues de cette commune de l'Ardèche. Mais dans ce petit village de 3000 habitants, personne n'a croisé Laura depuis son départ en vacances le 4 août dernier. Et son petit ami ne répond toujours pas au téléphone. Voilà plus d'une semaine que Laura a disparu. Sa famille retourne voir les gendarmes, bien décidées cette fois à les convaincre d'ouvrir enfin une enquête. Et là, les gendarmes se disent tout de même que ça commence à faire beaucoup. Cathy Myra, avocate des partis civils. Qu'il y a des éléments qui sont suspects, que cette jeune femme dont les habitudes étaient de prévenir sa famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Une partie de ses bagages et sa voiture sont là. C'est donc qu'elle est revenue de vacances. Mais elle n'a pas repris le travail. Alors où est-elle ? Pour quelles raisons ne donne-t-elle pas de nouvelles ? Et pourquoi Virgile, son compagnon, est-il injoignable ? Cette fois, les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Immédiatement, ils perquisitionnent la maison de Laura. Ils espèrent ainsi trouver sur place une première piste. Mais enfin, rien de suspect. Alors les gendarmes s'interrogent. Laura aurait-elle pu décider de disparaître volontairement ? En questionnant ses proches, ils apprennent que depuis leur installation à Villeneuve, Virgile et Laura n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Elle est dans une démarche d'insertion dans la vie, ce qui n'est pas le cas de Virgile. Il veut être libre, il veut pouvoir bouger, il ne veut surtout pas s'enraciner quelque part. Le jeune homme se sent vite à l'étroit dans la vie tranquille que Laura a choisie. Alors il s'évade régulièrement en camping-car. Au fur et à mesure, finalement, il commence à y avoir un décalage dans ce couple, notamment sur le mode de vie, sur les projets qui ne sont pas les mêmes. D'après la famille de Laura, la mésentente ne daterait pas d'hier. Le couple battait de l'aile depuis plusieurs années. Souvent, je montais la voir à Villeneuve et on allait se balader, donc c'était vraiment l'occasion de parler de tout et de rien. Marie-Lyne Faye, sœur de Laura. Et effectivement, c'était lourd pour elle de ne le voir rien faire et surtout qu'il en profitait pour boire tout ça, donc à la rentrée, il n'était pas forcément dans de bons états, donc c'était lourd pour elle. Virgile devient cette espèce de profiteur qui ne lui apporte rien en plus. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il ne participe à rien en réalité. C'est-à-dire que Laura vit seule avec un type à ses crochets. Les gendarmes comprennent que pour Laura, Virgile n'est plus du tout le rebelle séduisant des débuts. Selon ses proches, elle cherchait même à le quitter depuis 2016. Laura a compris qu'elle n'avait pas d'avenir avec lui, il n'y aurait jamais rien de concret entre eux. Sylvie Mossion, sœur de Laura. Ils n'ont pas d'avenir ensemble. Elle se dit que ça y est, il faut passer à autre chose. Et pour lui, il n'entend pas les choses du tout de la même manière. Lui, il ne coupe pas le cordon avec Laura, ça c'est clair. Je crois qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Je crois qu'il est toujours amoureux. Anthony Sutter, avocat de la Défense. Et qu'il est bien avec elle. Elle me disait que voilà, elle essayait de s'en débarrasser, mais qu'elle n'y arrivait pas, qu'il revenait toujours à la charge et qu'elle n'arrivait pas à le mettre dehors. À chaque fois, elle craquait, parce que je pense qu'elle aimait au fond. Souvent, elle me disait c'est fini avec Virgile. Marine me répondait tu verras dans 15 jours, ils seront encore ensemble. C'est ce qui se passait. Cette période chaotique va durer deux ans. Virgile et Laura se séparent et se réconcilient sans cesse. Dans la petite maison de Villeneuve-de-Bergues, l'ambiance est explosive. C'est ce que raconte Marilyn lorsqu'un beau jour, elle remarque chez Laura un miroir brisé. elle m'a dit que c'était un coup de poing qu'il avait mis sur un coup de colère. Et ensuite, il y avait aussi la barrière de l'escalier qu'il avait arrachée pour lui balancer dessus. Quand il y a quelque chose qui lui déplait, il casse. Il vient, il casse un meuble, il casse un miroir, il n'hésite pas à frapper contre des meubles. Dès qu'il était énervé, dès qu'il avait bu ou consommé, il était méchant. Il sait qu'il impressionne quand il est comme ça, donc il joue de ça. Et cette violence installe Laura dans une peur qui est de plus en plus importante. D'après la famille de Laura, Virgile serait donc un compagnon violent. La jeune femme n'en peut plus. Un jour, elle profite même de son absence pour faire changer les serrures de sa maison. Mais à son retour, quand il trouve porte close, le jeune homme entre dans une colère noire. comme il la menace, elle ouvre. Elle n'a pas le choix. Pour elle, elle n'a pas le choix. Donc elle ouvre. Elle le fait rentrer et voilà, pour qu'il se calme. Autant Laura avait du caractère, mais pas... Je pense que lui, elle a été au-dessus d'elle. Gisèle Faye, mère de Laura. Et puis c'est surtout la peur. Laura, les derniers temps, avait très peur de lui. un couple en pleine rupture et un compagnon qui refuse la séparation. Les gendarmes doivent impérativement parler au jeune homme. Mais ce dernier reste introuvable. L'entourage même de Virgile explique que c'est normal. Nous aussi, pendant très longtemps, on ne peut pas avoir de nouvelles de sa part. Ça correspond aussi à son mode de vie. En attendant de le retrouver, les enquêteurs tentent de reconstituer les derniers moments du couple avant le départ en vacances de Laura. Et de nouveaux témoignages rendent cette disparition encore plus inquiétante. Les voisins vont déclarer qu'ils entendaient des cris. Parfois, des meubles cassés. des disputes assez violentes. Et notamment, le 25 juillet, on est quelques jours avant le départ en vacances de Laura. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ça peut dépasser les bornes et les voisins qui sont formels ont entendu dire « Laura, crier si tu pars pas, je vais te crever, je vais te crever. » Évidemment que dans l'esprit des enquêteurs, ça fait tilt. Selon ses voisins, Laura aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de Virgile. Soudain, une nouvelle hypothèse émerge. La jeune femme, Abu, aurait-elle pu s'en prendre à son compagnon ? Le mystère s'épaissit, d'autant qu'un nouvel élément vient encore brouiller les cartes. Les parents vont apprendre que Laura fait qu'il leur avait annoncé avant son départ qu'elle partait seule. Cathy Myra, avocate des partis civils. Ils vont apprendre qu'elle est partie avec Virgile. En fait, Virgile est réapparu chez Laura à l'improbiste parce qu'il n'avait rien à faire. Et du coup, il a décidé qu'il partait en matelance avec elle. Il s'est imposé une fois de plus et du coup, une fois de plus, elle n'a rien dit. Laura et Virgile auraient donc disparu ensemble. S'étaient-ils réconciliés ? Que s'est-il passé pendant ce voyage dans les Landes ? Et pourquoi Laura a-t-elle caché à sa famille qu'elle partait avec Virgile ? 26 août. Cela fait maintenant plus de deux semaines que Laura n'a plus donné signe de vie. Alors que l'enquête patine, un homme se présente à la brigade. Et les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. C'est Virgile en personne. Sa famille l'a prévenu que les enquêteurs voulaient l'entendre. Interrogé, il explique qu'il est bien parti dans les Landes avec Laura. Mais il ajoute que les vacances ont tourné court. Virgile raconte qu'ils ont fait une première étape à Carpentras pour un festival de musique dans le Vaucluse, que finalement, ils n'ont pas pu assister au concert auquel ils voulaient assister et que du coup, dans la voiture, le ton est monté comme ça avait l'habitude d'être le cas ces derniers temps. Il va dire qu'elle était excédée, furieuse, à son encontre. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il n'a pas trouvé les places pour le concert, parce que rien ne va, etc. D'après Virgile, les disputes se poursuivent durant tout le trajet. Ce fameux 6 août, il s'arrête dans un village à Labrite pour faire des courses et pour camper. Mais Laura décide soudain de changer de programme. Elle explique à Virgile qu'elle ne veut pas rester avec lui, qu'elle ne veut pas aller au festival musical avec lui. Karen Berthaille, journaliste à Sud-Ouest. Et qu'elle va rejoindre une amie qu'elle a du côté de Mimi Zan. Elle ajoute qu'elle part à vélo et qu'elle lui laisse sa voiture. Lui serait parti se balader et qu'en revenant, il aurait trouvé la tente vide sans le vélo, sans les affaires de Laura. C'est là qu'il a compris qu'elle serait partie à mi-misant. Il est environ 20 heures. Alors de son côté, Virgile quitte les Landes et ramène la voiture chez Laura à 700 kilomètres de là. Il récupère son camping-car et il repart dans les Landes pour assister au festival. Puis il explique qu'il poursuit ses vacances jusqu'à la fin du mois d'août sans aucun contact avec Laura. Virgile, qui n'a plus de nouvelles, qui n'en prend pas spécialement, mais qui n'a plus de nouvelles de Laura. Anthony Sutter, avocat de la Défense. Il va s'en inquiéter, mais il ne donne pas plus d'éléments. Pour lui, Laura, elle est partie chez son amie en vélo. Ils se sont disputés, elle ne veut plus lui parler, point. Laura, elle est aussi comme ça. C'est une baroudeuse, elle n'hésite pas à changer de programme. Elle n'a pas peur de faire des choses au dernier moment, c'est aussi sa personnalité. Pour les gendarmes, Virgile est le dernier à avoir vu Laura vivante. Il devient leur suspect numéro un. Seulement, voilà, ils n'ont aucune preuve contre lui. Alors, ils le laissent repartir. Et leur priorité, maintenant, c'est de vérifier son témoignage. Ils contactent l'amie de Laura, Ami Mizan. Jessica leur confirme que la jeune femme avait bien prévu de la rejoindre, mais qu'elle n'est jamais arrivée. Mais alors, où a-t-elle pu aller ? Pour le savoir, les gendarmes analysent son téléphone et sa carte bancaire à partir du 6 août. Et là, surprise. Sur le compte bancaire, il y a un arrêt des opérations. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Laura est partie, donc elle a nécessairement besoin de faire des courses pour se nourrir. et là, il n'y a rien qui se passe. On va se rendre compte que le téléphone de Laura cesse d'émettre ce fameux soir d'où elle est censée partir rejoindre sa copine Ami Mizan en vélo. Donc, peut-être que le téléphone n'avait plus de batterie, donc peut-être qu'il n'émet plus, mais en tout cas, c'est le trou noir. Il n'y a plus de sombre, plus d'image à partir du 6 août. Laura se serait donc volatilisé dès le 6 août. Où Virgile se trouvait-il ce jour-là ? D'après son témoignage, il était à l'abrite avec Laura. Ils ont même, dit-il, fait des courses ensemble au supermarché. Les enquêteurs visionnent la vidéosurveillance du magasin. Sur les images, la jeune femme apparaît bien à la caisse, Virgile à ses côtés. Les images parlent d'elles-mêmes. Laura a l'air tout à fait insouciante, comme quelqu'un qui vient d'arriver sur son lieu de vacances et qui veut en profiter pour passer une petite soirée. Finalement, c'est ces images d'elles sortant de ce supermarché sur les vidéosurveillances qui sont les dernières images qu'on voit d'elles. Parce qu'après cela, toute trace de vie d'elles cesse. Pour les enquêteurs, c'est le point de départ du fil qu'ils doivent tirer pour savoir ce qui s'est passé autour de cette jeune femme. Selon les premiers éléments de l'enquête, Laura aurait quitté les environs de la Brite en début de soirée, le 6 août, direction Mimisan. La jeune femme était seule en pleine forêt landaise. Aurait-elle pu avoir un accident ? À moins qu'elle n'ait fait une mauvaise rencontre. Il faut l'imaginer, sur le bord de la route, en train de pédaler, sur les grandes routes landaises, donc des fossés de chaque côté. Et puis très vite, la forêt. Et la forêt à perte de vue. Donc, ce n'est pas des routes très praticables pour les vélos. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très dangereux. Concrètement, ça voulait dire aussi un trajet qui allait être en partie au moins de nuit. Et donc forcément, on s'imagine la mauvaise rencontre de nuit dans un endroit qu'on ne connaît pas, seul. Les gendarmes décident de fouiller les environs du lac d'Arjusan. Le site est connu des festivaliers qui viennent souvent y camper. On se dit que c'est suffisamment logique qu'avant que la nuit ne tombe complètement, elle soit arrivée à cet endroit-là. en fait. Après, là, que se passe-t-il ? On n'en sait rien. Toujours est-il que ça pouvait être l'endroit le plus logique où il aurait pu arriver quelque chose à l'aura. Le secteur est minutieusement ratissé par les forces de l'ordre. Mais aucune trace de l'aura. Les recherches sont élargies. En vain. Dans la forêt landaise, c'est mission impossible. Il y a tellement de recoins, il y a tellement de zones inaccessibles aussi dans lesquelles c'est facile de camoufler ce que l'on veut que c'est très compliqué. Pour la famille qui espère chaque jour des nouvelles de l'aura, cette attente est insupportable. Si elle est dehors, si elle l'a dit très, si elle ne peut pas nous appeler, on n'est pas là pour elle. Marie-Lyne Faye, sœur de l'aura. On fait notre vie et ça, c'était dur, moralement, c'était dur. On ne savait rien, c'est long. Gisèle Faye, mère de l'aura. J'étais toujours devant mon téléphone. J'attendais. Et toujours pas l'aura. ce stade-là de l'enquête, je me dis que potentiellement, il y a cette possibilité que jamais on n'est élément suffisant pour savoir ce qui s'est passé. Cathy Myra, avocate des partis civils. Et pour avoir un responsable dans ce dossier. Je ne le dis pas aux parents, mais j'ai personnellement très peur de ça. Les parents de Laura n'arrivent pas à se résigner au pire. Pourtant, cela fait maintenant cinq mois que Laura a disparu. Alors, à Noël, ils décident de traverser toute la France pour chercher eux-mêmes leurs filles. Maître Myra garde un souvenir ému de leur visite à son cabinet ce jour-là. Ils sont dans un état de tristesse infinie, de désespoir. Et je voudrais pouvoir les aider, je ne peux pas. Et je vois ce couple de parents totalement désespérés quitter mon cabinet, aller chercher leur fille. J'avais un besoin de me rapprocher de Laura puisque je savais qu'elle était dans les Landes. et on est partis deux, trois jours à chercher Laura. Ils sillonnent en voiture les chemins forestiers. Ils font la tournée des campings. Mais leur recherche ne donne rien et ils rentrent chez eux encore plus abattus. De leur côté, les hommes de la section de recherche de Pau n'ont toujours pas le moindre indice. Mais ils ne baissent pas les bras. Alors, ils reprennent toute l'affaire depuis le début à la recherche d'un élément qui aurait pu leur échapper. Un travail minutieux qui va se révéler décisif pour la suite de l'enquête. Janvier 2019, les gendarmes se concentrent sur le seul suspect qu'ils ont, Virgile Bourdon. Ils décident de le mettre sur écoute. Peut-être qu'il n'a pas tout dit durant son audition et qu'il se confiera à un proche. Mais après un mois de surveillance, rien de nouveau. Alors, les gendarmes décident d'explorer d'autres pistes. Ils réentendent toute la famille de Laura. Et en interrogeant ses proches, ils découvrent un secret bien gardé. La jeune femme avait un amant, un certain Maëlle dont elle semblait très amoureuse. Quelques mois avant les grandes vacances, elle me parle d'un garçon qu'elle a rencontré. Sylvie Motion, sœur de Laura. qui lui plaît beaucoup, qui a l'air gentille et qu'elle aimerait bien essayer de construire quelque chose avec lui. Je la voyais super heureuse. C'est vrai que moi, je me suis dit, ça y est, elle passe à un cap, elle avance. Pour les enquêteurs, c'est un élément important. et si Laura avait choisi de disparaître pour rejoindre son amant sans rien dire à personne. Maëlle est donc convoqué et il avoue d'emblée qu'il a bien une liaison avec Laura, un coup de foudre à l'occasion d'un festival. Il habite dans le Jura, loin de chez elle, mais malgré la distance, il explique aux enquêteurs qu'ils se voient régulièrement. ils racontent qu'ils ont le projet de se revoir après le périple dans le sud-ouest, de faire un certain nombre de choses ensemble. C'est un jeune homme tout à fait sympathique qui est interrogé par les enquêteurs et lui est totalement surpris du fait qu'elle ait disparu alors qu'ils avaient des choses à vivre ensemble. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Maëlle a l'air totalement effondrée par cette disparition. La piste de l'escapade amoureuse s'écroule. Mais les gendarmes échafaudent tout de suite une autre hypothèse. Virgile était-il au courant de cette liaison ? Si oui, cela pourrait en faire un mobile sérieux. Qu'elle ait rencontré quelqu'un et qu'elle essaye d'autant plus de se séparer de lui, c'est une raison pour lui de s'accrocher à elle et de lui en vouloir. Est-ce que Virgile ayant découvert cette nouvelle relation est-ce qu'il n'aurait pas très mal réagi ? Ça, c'est un scénario qui, à ce moment-là, commence à imprégner les enquêteurs. Pour en savoir plus, ils convoquent les amis de la jeune femme. Mais elles ne savent pas si Virgile était au courant pour l'amant. En revanche, elles insistent sur le fait que Laura vivait un enfer avec son compagnon. Elle était totalement sous l'emprise de cet homme qui, loin d'être un doux rêveur, était en fait jaloux et possessif. Je sais qu'elle a confié à une amie où elle travaillait qu'il avait déjà séquestrée. Il lui avait pris les clés de la voiture donc elle ne pouvait pas aller travailler. Après, je sais que lui, il a aussi tout fait pour aller travailler là où elle travaillait pour la surveiller. Il veut avoir un maximum de contrôle sur sa vie. Elle doit justifier de tout. Elle est obligée d'inventer des prétextes d'heures supplémentaires pour aller discuter avec ses collègues de travail et enfin avoir une bouffée d'oxygène. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs apprennent que Virgile aurait frappé Laura en 2017, un an avant sa disparition. La jeune femme avait d'ailleurs déposé une main courante, restée sans suite à l'époque. Les taux se resserrent autour du jeune homme et son comportement après la disparition de Laura alourdit encore les soupçons. C'est incompréhensible d'imaginer cet homme profiter du festival. Karen Berthaille, journaliste à Sud-Ouest. Tandis que ça fait dix jours qu'il est sans nouvelles de la femme avec qui partage sa vie. Il n'a pas l'air de se soucier outre mesure de la disparition depuis de longues semaines de sa compagne. Donc cette attitude un peu désinvolte par rapport à l'enquête en cours continue d'alimenter les soupçons des enquêteurs. Les gendarmes sont maintenant persuadés que Virgile est impliquée dans la disparition de Laura. Mais de quelle manière ? Ils vont tout faire pour le découvrir. Mais la partie s'annonce serrée. À la section de recherche de peau, les gendarmes cherchent des preuves. Alors, ils étudient la téléphonie du couple ce 6 août 2018. et ils découvrent que Virgile leur a menti. Il affirmait dans sa déposition qu'il roulait vers Villeneuve-sur-Berg. Or, son téléphone ne borne pas du tout dans cette direction. Bien au contraire. Lui, son bornage téléphonique fait état d'un déclenchement sur une borne du côté de Mont-de-Marsan vers 22h. Il n'est pas du tout dans la direction qu'il a indiquée aux enquêteurs. Il n'est pas du tout en train de remonter la route pour déposer la voiture. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais en réalité, il est en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce qu'il y fait ? Pourquoi ? Il faudrait l'entendre. Le 23 janvier 2019, les gendarmes interpellent Virgile Bourdon chez sa mère dans la Drôme et le placent immédiatement en garde à vue. Leur but est maintenant d'obtenir des aveux. Et pour cela, il mise sur une stratégie qui a fait ses preuves. Mettre le suspect en confiance pour qu'enfin, il parle. C'est un coup de poker. Cathy Myra, avocate des partis civils. Puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas grand-chose dans le dossier. Ce n'est pas un bandit de grand chemin, c'est plutôt un marginal, quelqu'un qui n'a pas l'expérience des gardes à vue et les enquêteurs de la section de recherche de Pau se disent en le cuisinant un peu, il va peut-être finir par lâcher quelque chose. Mais Virgile se montre plus coriace que prévu. Il maintient la version qu'il a toujours donnée. Anthony Sutter, avocat de la défense. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, on ne sent pas quelqu'un qui devient de plus en plus fébrile. On ne sent pas quelqu'un de déstabilisé. Il est quand même très sur la réserve et donc il va être difficile de pouvoir casser cette carapace de ce grand gaillard un peu taiseux. L'heure tourne et Virgile n'a toujours rien dit. Il faut donc trouver un moyen de pression. La garde à vue touche à sa fin quand les gendarmes font une découverte décisive. En fouillant le téléphone du jeune homme, il tombe sur un SMS très compromettant envoyé le soir du 6 août. Il est assez tard ce soir-là, il envoie un message à Laura disant mot pour mot « Va en paix, je suis désolé. » « Va en paix, je suis désolé » alors qu'on est après l'heure de sa disparition. Ce texto, c'est une découverte essentielle. On n'écrit pas ça si on n'a rien fait. Les enquêteurs se disent « Avec ça, on tient. » On sent à un moment donné au cours de l'audition que entre guillemets ça s'accélère. On sent qu'ils ont découvert quelque chose et qu'il va falloir arriver à ce moment-là à des aveux. Virgile devient fébrile. Il se sent pris au piège. Alors il craque et il se décide enfin à parler. C'est alors une toute autre version de ce 6 août 2018 qu'il livre aux enquêteurs. Il raconte que ce jour-là, après leur passage au supermarché, ils reprennent la route. Dans la voiture, ils se disputent violemment. L'atmosphère devient vite irrespirable. Ils finissent par s'arrêter sur un chemin forestier. Virgile raconte que Laura sort de la voiture et continue à lui hurler dessus. Là, dit-il, il voit rouge. Je suis excédé, je sors de la bagnole, j'en peux plus. de me faire engueuler comme ça. Je la pousse, elle tombe, moi-même, je tombe dans les pommes et je me réveille et en fait, je m'aperçois qu'elle ne réagit plus. Dans cette bousculade, Laura aurait chuté. Lorsqu'il reprend ses esprits, elle est au sol et elle ne bouge plus. Il va chercher à maquiller un petit peu ce qui s'est passé en jetant la tente aux abords des lieux, en jetant des affaires par-ci, par-là. Il raconte ensuite qu'il roule au hasard et s'arrête deux ou trois heures pour reprendre ses esprits. Puis il retourne sur le sentier où gît Laura, toujours inanimée. Il la roule dans son duvet, il la met dans le coffre, puis il va la cacher dans la forêt. Après 48 heures d'une garde à vue tendue, Virgile Bourdon vient enfin d'avouer le meurtre de Laura Faye. Pour lui, il s'agirait d'un accident. Mais les enquêteurs ont des doutes. Que s'est-il réellement passé ce soir-là ? Le 25 janvier 2019, Virgile Bourdon est mise en examen pour homicide volontaire. Mais ce n'est pas fini. Il doit maintenant dire où il a caché le corps. Car seule l'autopsie permettra de savoir si Laura est bien morte d'une mauvaise chute comme il l'affirme. Contre toute attente et après des aveux difficiles, Virgile accepte de conduire les gendarmes jusqu'au corps. On est dans un endroit totalement improbable et qui, si on ne connaît pas ce lieu, on ne serait jamais venu chercher le corps de Laura ici. C'est en fait ni plus ni moins qu'une exploitation, une exploitation forestière de pain qui devait faire l'objet quelques jours après d'un nettoyage. On aurait pu ne jamais retrouver le corps à quelques jours près. Au cœur d'une pinède, les gendarmes découvrent des restes humains dans un duvet posé à même le sol. Laura repose ici depuis plus de six mois. La gendarmerie ne va pas ouvrir le sac de couchage entièrement. Elle va l'ouvrir un peu pour que Virgile puisse confirmer que c'est bien Laura. Le corps est dans un état très avancé de décomposition. Il n'y a plus que le squelette. Il reste encore des cheveux et quelques vêtements. Vu l'état du cadavre, l'autopsie s'annonce longue et difficile. En attendant, les enquêteurs doivent annoncer la terrible nouvelle à la famille. C'est le colonel qui me l'a annoncé. Il m'a dit « Je vous avais promis que je vous appellerai car je n'aurai du nouveau. » Gisèle Faye, maire de Laura. Et là, il m'a dit « On va retrouver Laura. » Donc, je lui ai répondu « Elle est où ? Est-ce qu'elle va bien ? » Et là, il m'a dit « La nouvelle nouvelle, c'est qu'elle est décédée. » Et là, bon, j'ai craqué. Après, il a fallu que je le dise à mes enfants, bien sûr. Et ça a été très dur de leur dire. Et là, c'est une deuxième descente aux enfers, mais ce n'est pas la même. Sylvie Motion, sœur de Laura. Ce n'est pas la même que les six mois qu'on vient de passer. On sait qu'elle est morte, mais du coup, on n'a plus le choix que d'accepter. J'ai eu de la colère. C'était... C'était dur. Marie-Lyne Faye, sœur de Laura. Et j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'elle n'est plus là. à la section de recherche de Pau, les enquêteurs viennent de recevoir les premières constatations du médecin légiste. Et un détail, tout de suite, les interpelle. On va se rendre compte qu'il reste un collier autour du cou de Laura. Anthony Sutter, avocat de la défense. Et ce qui va intriguer les enquêteurs, c'est que sur les images de vidéosurveillance du supermarché, elle n'avait pas ce collier. Ce lien pourrait laisser penser qu'il y a eu strangulation. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Le juge d'instruction sait qu'il va avoir beaucoup de questions à poser à Virgile, notamment sur les circonstances de la mort de sa victime. Sans attendre les conclusions finales du légiste, le magistrat décide de convoquer Virgile. Il veut en savoir plus sur la présence étrange de ce lien retrouvé autour du cou de Laura. Et rapidement, Virgile revient sur ses premiers aveux. Sur ce chemin forestier où ils se sont arrêtés après des heures de dispute, Virgile raconte que la situation dégénère. Laura, en colère, aurait jeté des affaires à lui hors de la voiture. Excédé, il la frappe violemment au visage. Elle tombe, sonnée. Mais dit-il, elle bouge encore. Alors il s'approche d'elle et bascule dans l'horreur. Le récit que fait Virgile a quand même de quoi faire froid dans le dos parce qu'il explique quand même qu'il a pris le bracelet qu'elle avait à son poignet qu'il a sorti et qu'il a étranglé dans cette forêt. Lorsqu'il sent qu'il n'y a plus de réaction, il lâche et se rend compte à ce moment-là qu'effectivement, Laura ne respire plus. Il explique qu'il aurait fait un nœud autour de son cou avec le bracelet et qu'il aurait serré. Il dit là, je vrille, j'entre dans une furie telle et une colère telle que le seul réflexe que j'ai, c'est de lui porter un coup et au lieu de m'arrêter, ça continue. Ça continue. Mais aucun moment il n'est en capacité de vous expliquer qu'il a conscience qu'il est en train d'étrangler Laura et que du coup, forcément, à ce moment-là, elle doit être en train de mourir. Sauf que d'étrangler quelqu'un, c'est long, ça prend du temps. Cathy Myra, avocate des partis civils. Chacune des secondes qui se passent, il peut à un moment donné dire stop, je m'arrête. Il ne s'arrête pas. Il va jusqu'au bout. Et donc, ça signe la volonté de tuer Laura Fée et de ne lui laisser aucune chance de survie. C'est ce que vient confirmer le rapport de Dobsy. D'après le légiste, il est impossible que Laura ait pu mourir d'un simple nœud serré autour de son cou. Virgile avait bien l'intention d'en finir. Pourtant, malgré l'évidence, le jeune homme nie et continue de parler d'un geste accidentel. Il n'a jamais eu, dit-il, la volonté de tuer Laura. C'est le côté tragique de tout ça. C'est que cette dispute, peut-être que dans d'autres circonstances, à un autre moment, n'aurait pas amené à une telle conséquence. Mais il n'a pas plus d'explications que ça. On sait que Laura Fée veut se séparer de Virgile Bourdon, qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle avait même prévu au départ ce voyage sans lui. et il y a, à mon sens, des discussions qui tournent autour de cette séparation et qui ont provoqué chez Virgile ce comportement et qui ont déclenché chez lui cette volonté de dire non, tu ne vas pas partir. Non, c'est moi qui décide. Et non, je ne te laisserai pas partir. Coup de folie ou intention réelle de tuer. Cette question sera au cœur du procès prévu au premier trimestre 2022. Un rendez-vous que la famille de Laura attend de pied ferme. Ses sœurs, sa mère et tous ses proches veulent des réponses. Quand vous perdez un enfant, on ne peut jamais passer à autre chose. Mais ce procès, c'est une étape essentielle pour avancer. Et la famille espère avoir certaines réponses à leurs questions. Donc on attend beaucoup de choses. Mais un ultime rebondissement va anéantir tous leurs espoirs. En juin 2021, Virgile Bourdon est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est réveillé à 7 heures tout à fait normalement et une heure et demie après, après le petit déjeuner, les gardiens le retrouvent inanimé sur son lit. Chose étrange, il a déjà des couleurs bleues sur le corps et du coup, on essaie de le ranimer. En vain, Virgile est décédée. Pour tout le monde, c'est la stupeur. Comment ce jeune homme de 35 ans a-t-il pu mourir aussi subitement dans sa cellule ? Une autopsie est tout de suite ordonnée. La justice attend ses conclusions. Pour la famille de Laura, le décès de Virgile est la pire des nouvelles. Elle ne connaîtra jamais la vérité sur la mort de la jeune femme. Virgile disparut, étant décédée pendant sa détention, l'action publique s'éteint et donc, il n'y aura jamais, jamais de procès. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Pour cette famille, c'est un tremblement de terre, c'est-à-dire qu'il y a toute la vérité qui leur échappe. Elle, qui attendait tant de réponses depuis ces trois longues années, n'aura jamais ces réponses. Toute cette histoire restera totalement inachevée pour cette malheureuse famille qui a dû endurer un tel calvaire. Je pense que je ne l'ai pas aidée comme j'aurais pu le faire. Sylvie Motion, sœur de Laura. Et moi, ça fait trois ans que la culpabilité, elle m'arrange. J'ai du mal à réviser. Je me dis, un jour, je la reverrai. Marie-Lyne Faye, sœur de Laura. Parce qu'à la dernière fois que j'ai vu ce restaurant, je la voyais au rose, je me dis, elle va revenir un jour. Malgré qu'on ait fait l'enterrement, tout ça, pour moi, elle va revenir. Laura, elle nous manque beaucoup. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501